Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Supama et voici les titres. Dernier jour de procès pour Maïki Dangla. Plus de 2 tonnes de crabes dérobés à la Maison du Crabe au Moule. Et enfin, nous vous en dirons plus sur les déchets de forage guianais arrivés sur notre territoire. Cinquième et dernier jour de procès pour Mike Adéquilon et Mandy Castelnau. Alors que le verdict est attendu ce vendredi soir, les réquisitions de l'avocat général sont tombées. Ils demandent 20 ans de prison pour les deux hommes accusés d'avoir tiré sur des gendarmes en 2013. Marius Mathieu nous en dit plus. Dernier jour de procès pour Mike Adéquilon et Mandy Castelnau. Peu avant la pause, l'avocat général a prononcé ces réquisitions. Ils demandent 20 ans de prison pour les deux accusés pour tentative de meurtre et d'assassinat, notamment sur deux gendarmes. Cela s'était passé le soir du 27 novembre 2013 à Sainte-Rose. Il semble que la plaidoirie de l'avocat de la partie civile est convaincue. L'avocat général a justifié ces réquisitions sur le conflit dans les explications des accusés, des incohérences dans la stratégie de défense, notamment avec l'histoire du téléphone de Mike Adéquilon qui borne à Sainte-Rose alors qu'il déclarait être à Bemao le soir de l'incident, avant de préciser que le téléphone appartenait finalement à un membre de sa famille. Mike Adéquilon a tendance à s'énerver quand on lui pose des questions, a-t-il aussi rappelé, alors que l'accusé continue de clamer fermement son innocence, avant aussi de conclure que les forces de l'ordre dans une société civilisée sont indispensables. Il est intolérable de tirer sur les gendarmes dans le dos. C'est la mort sans visage, s'est-il exclamé. A ce stade du procès, 20 années de réclusion sont demandées. Le verdict définitif est attendu ce soir. Les jurés devront à leur tour se prononcer. Meurtre de Dimitri Zami, alors qu'il y a quelques jours, les amis du jeune homme surnommé Zampache lui rendaient hommage. Hier, un mineur âgé de 14 ans aurait été interpellé et un quatrième homme serait encore recherché. Cela fait déjà 12 jours que Dimitri Zami a été tué à son domicile. C'est un coup dur à l'approche de Pâques pour les propriétaires de la maison du crabe. Ce sont plus de 2 tonnes de crabes qui leur ont été volés dans la nuit de mercredi à jeudi. Reportage de Grégoire Trutman. Ce petit crabe de terre fera le bonheur de nos papilles pour les fêtes de Pâques dimanche prochain. C'est la grosse période de vente pour les éleveurs. Mais les voleurs espèrent aussi prendre leur part des bénéfices. Ce mercredi, la maison du crabe aux moules a été cambriolée. Deux tonnes de crabes ont été dérobées. Ils sont venus avec une pince, ils ont découpé. Donc voilà, ils ont pénétré ici. J'avais des détecteurs de mouvements solaires ici. Ils les ont jetés parce que vu que ça détecte un mouvement, donc ça s'allumait à tout bout de chaud, donc ils l'ont enlevé. Donc ils étaient totalement dans le noir. Et sur mon restaurant, j'ai des caméras qui filment. J'ai aussi des détecteurs de mouvements. Les enregistrements sont actuellement entre les mains de la gendarmerie. Après 30 ans d'existence, cet établissement est une véritable institution du patrimoine culinaire guadeloupéen. C'est la deuxième année consécutive qu'il est cambriolé à une semaine de Pâques. La propriétaire crie sa colère. Je le dis haut et fort à tous les guadeloupéens qui m'entendent aujourd'hui. Les crabes que vous allez trouver sur les bords de route, quelle que soit la commune, sachez que ce sont les crabes de la maison du crabe. Regardez bien ce que vous verrez quand vous irez au bord des routes. Ce sont de gros crabes. Et ce n'est qu'à la maison du crabe qu'on trouve ces gros crabes. Pour l'entreprise, les pertes pourraient s'élever à 40 000 euros. Une somme qui ne sera pas couverte par les assurances. Mes crabiers, ce n'est pas homologué par les assurances. Ils ne savent pas comment ça fonctionne un crabier. Mes crabes ont besoin de lumière, ils ont besoin du vent, ils ont besoin du soleil, ils ont besoin de tout ça pour vivre. Ils ont besoin du grillage pour s'agripper. Parce que quand ils sont dans la cage comme ça, ils ont besoin de s'extérioriser, ils ont besoin d'espace. Donc je ne peux pas emmurer mes crabes. Pour soutenir l'entreprise, une cagnotte a été lancée sur Internet. 450 tonnes de déchets tout droit venus de Guyane sont actuellement stockés en Guadeloupe. Ces déchets proviennent d'un forage réalisé par l'usine Total et devaient être éliminés en métropole. Mais pour l'instant, c'est l'entreprise Sarb Caraïbes qui est chargée de les contenir. Camille Rioual s'est rendue sur place. 95 conteneurs entreposés dans cette entreprise du Lamantin. A l'intérieur se trouvent en fait de la boue de forage non traité venus tout droit de la Guyane, direction la métropole. En attendant, c'est l'entreprise Sarb Caraïbes qui sert d'intermédiaire. Les sites en métropole sont aussi tous saturés. Donc en fait, un des seuls sites, c'est en Guadeloupe et comme on est proche de la Guyane, c'est pour ça que c'est venu ici simplement. Il y a les parties liquides qui sont vraiment liquides et puis les bouts qui sont, elles, pâteux. C'est du pâteux, donc en fait, on les reconditionne différemment et puis on les envoie en métropole pour traitement sur les deux sites. Une fois réceptionnés sur site, en fait, en métropole, c'est pareil, ils refont des analyses pour déterminer les filières de traitement. Un processus surveillé de près par la DEL, objectif assurer une traçabilité depuis l'émetteur des déchets jusqu'à leur rélimination en métropole. Total a mis en œuvre une procédure qui est réglementaire et aujourd'hui, on a voulu que l'étape qui se passe en Guadeloupe puisse être montrée en toute transparence, même si les déchets sont qualifiés de dangereux parce que ce sont des terres qui ont été polluées avec des huiles de coupe, les huiles de coupe utilisées pour la fabrication du forage. Les conteneurs seront expédiés au fur et à mesure dans l'Hexagone à Comté de la mi-avril, une opération qui devrait se poursuivre jusqu'au mois d'août. Une pétition a été lancée depuis plusieurs jours par le collectif Zéro Chlordécone, objectif Zéro Poison. Le but, demander la prise en charge financière par l'État français du test pour les personnes exposées au chlordécone. Près de 19 000 signatures ont déjà été récoltées. La 13e antenne du RAID voit enfin le jour aux Antilles-Guyanes avec pour principale mission de lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Cette nouvelle antenne a été inaugurée ce matin par le préfet qui a répondu à notre micro. L'idée c'est vraiment d'avoir une structure opérationnelle qui soit dans une certaine autonomie pour pouvoir intervenir au moment des événements que l'on connaît bien et qui concernent le RAID, que ce soit naturellement sur les questions de terrorisme comme on a pu le voir dans les années passées mais aussi de manière plus prosaïque quand il s'agit en appui des autres forces concernées, des forces de sécurité, de neutraliser par exemple quelqu'un de dangereux, de faire une négociation avec quelqu'un qui est retranché ou qui a pris un otage. Voilà toutes les actions que le RAID mène au quotidien et qu'il pourra mener dans les trois départements de manière très autonome en relation directe naturellement avec Paris pour les trois territoires. BMW lance une nouvelle génération de modèles avec sa nouvelle X5. Le constructeur automobile espère ainsi reproduire le succès de son modèle précédent dont plus de 2,2 millions d'unités ont été vendues à ce jour. L'inauguration de la nouvelle BMW a eu lieu hier soir au Palais des Sports du Gossier. On écoute tout de suite le directeur général. Ce nouveau X5 fait en fait ses 20 années d'existence. C'est elle qui avait lancé à l'époque ce qu'on appelait le segment SUV. Donc il y a un marché je dirais de reconquête. C'est un véhicule qui est techniquement très au point, qui a beaucoup de nouvelles technologies et qui est très avancé et qui à mon avis va beaucoup plaire à notre clientèle qui est habituée à ce segment et surtout à ce véhicule-là qui est quand même très spécifique. BMW dans le Premium est premier dans son segment. donc fait partie du Premium de tout ce qu'on trouve sur ce marché et nous essayons bien sûr de non seulement maintenir notre place mais d'essayer de performer encore plus. C'est la fin de cette édition mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Dernier jour pour le procès Maïki-Dangela. Les débits libérations devraient avoir lieu dans la nuit. Plus de 2 tonnes de crabes ont été dérobées à la maison du crabe au Moule. Et enfin, les raisons de la présence de déchets de forage de Guyane traités en Guadeloupe. Dès demain, retrouvez Christine Kelly pour le ETV Newsweek. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501